bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va apprendre à réaliser une éponge avec le fil créatif bubble de chez rico donc c'est une éponge qui est projetée en un seul morceau donc il n'y a pas besoin de faire de côté et ensuite de les coudre ensemble donc je vais vous montrer tout ça en vidéo on passe tout de suite aux explications pour le matériel il nous faut une pelote créative bubble de chez rico un crochet numéro 4 une paire de ciseaux et une aiguille à laine on démarre par un cercle magique ensuite on va faire une deux mailles en l'air donc ça ça va être notre première bride et on va venir faire onze autres bris à l'intérieur du cercle quand tout on en aura douze donc 2 3 4 5 11 et 12 on va venir serrer notre cercle donc en tout il faut avoir 12 brides on ferme notre cercle par une maille coulée et on va passer au rang 2 donc le rang 2 on monte avec trois mailles en l'air et on va faire au même endroit une bride et on va faire dans la bride suivante deux brides et ça tout le rang de bride sur chaque bride au total à la fin on aura 24 brides on a fait nos 24 brides on va venir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ et là maintenant on va venir faire une maille coulée dans la bride juste à côté enfin entre les groupes de deux brides à chaque fois on a fait un groupe de deux brides sur une bride et entre on va venir faire une maille coulée et on va repartir de là avec trois maille en l'air et dans l'espace au même endroit on va faire deux brides ça nous fait un groupe de trois prix dans l'espace et on va faire ça dans chaque espace donc on saute les deux brides et dans l'espace suivant vraiment entre les groupes de deux brides on fait trois brides 1 2 3 on passe à l'espace suivant on se retrouve à la fin durant nous voilà à la fin durant on va finir comme d'habitude par une maille coulée dans la troisième maille de départ et on va aller en maille coulée jusqu'au prochain espace donc jusqu'à ce que vous soyez dans le prochain espace vous faites des mailles coulées et là on redémarre pardon avec trois mailles en l'air et à l'intérieur de l'espace on va venir y faire trois brides donc on aura un groupe de quatre brides et on va venir faire ça tout le long dans chaque espace qui s'est formé entre les groupes de trois brides on va faire quatre brides cette fois ci on commence le cinquième rang donc on a terminé laurent précédent par une maille coulée on va venir jusqu'à l'espace en maille coulée une fois qu'on arrive dans l'espace ont fait nos trois mailles en l'air et cette fois ci on va faire quatre brides 2 3 et 4 donc ça fait bien notre groupe de cinq brides donc là à chaque rang on a rajouté une brides quatre et cinq on continue comme ça tout le rang on va faire pareil mais cette fois ci en diminuant donc on va en m'a écoulé jusqu'à l'espace on fait toujours nos trois mailles en l'air qui équivaut à une bride et là donc le rang d'avant on en a fait cinq ans tout là on en fait quatre au total donc les trois mailles en l'air et trois brides dans l'espace suivant quatre brides ont fait tout le rang des groupes de quatre brides à la fin du rang voyez qu'elle commence à se retourner va là vers l'intérieur on va simplement la retourner pour continuer à travailler donc on joint par une maille coulée on va jusqu'à notre prochain espace une deux trois mailles en l'air et cette fois ci deux brides pour avoir notre groupe de trois brides et on va continuer à travailler comme ça tout le rang des groupes de trois brides dans chaque espace là on est dans le dernier espace on vient faire notre maille coulée ensuite une maille coulée une autre pour arriver au prochain espace on redémarre avec trois mailles en l'air et cette fois ci une bride et dans chaque espace un groupe de deux brides donc on sert bien là quand on passe on a fini nos deux brides on va à l'espace suivant on sert bien pour que l'éponge elle se referme c'est le dernier espace on fait notre groupe de deux brides on vient joindre par une maille coulée on va dans l'espace suivant 3 maille en l'air et là on va sauter carrément l'espace on va dans chaque espace et on fait une bride et on va venir joindre par une maille coulée donc là on a fini avec le crochet pour le moment donc on a notre petite éponge qui s'est formé donc ici il ya un trou mais ne vous inquiétez pas on va le refermer avec l'aiguille là on va venir couper notre fil mais on laisse à peu près 50 cm de fil on passe à l'intérieur de la boucle on prend notre aiguille à laine et on va venir fermer notre cercle alors pour le fermer on va passer dans la maille une fois dans un sens une fois dans l'autre on va faire ça tout le tour une fois qu'on a fait tout le tour on sert bien et là il n'y a plus le trou au milieu donc on va arrêter notre fils donc pour ça on le passe à travers des mailles et dans la boucle et maintenant on va venir le ressortir ici sur le côté de l'éponge donc on passe dans le milieu on vient le ressortir sur un côté là on va venir reprendre notre crochet on pique dans une maille au hasard on reprend notre fils et là on va venir faire dix mailles en l'air pour faire une petite attache une deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix une fois qu'on a fait nos dix mailles en l'air on repique à l'intérieur de l'éponge on fait une maille coulée on passe notre fils dans la boucle et là on a formé notre petite attache donc maintenant qu'on va rentrer le dernier fils donc on va le passer dans les brides puis carrément à l'intérieur de l'éponge voilà notre éponge est terminée alors si là elle fait la taille de ma main à peu près si vous la voulez plus grande vous pouvez faire un tour d'augmentation en plus et mettre six brides dans chaque espace mais après ça fait vraiment une plus grande éponge elle est plus difficile à prendre en main donc moi j'aime vraiment bien ce format c'est pour ça que je l'ai partagé avec vous donc si cette vidéo vous a plu je vous invite à vous abonner à ma chaîne on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo adieu